Vous avez voulu la paix pour tout le monde dans votre pays. Dans votre pays, il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que l'Église en Congo peut faire pour la paix en Congo ? L'Église a toujours prêché pour la paix, pour la réconciliation, et l'Église ne sait jamais des saisies de ses responsabilités. L'Église a toujours parlé, l'Église a encore parlé. Il est évident que l'Église ne peut pas prouver tout ce qui concerne les massacres d'hommes, quelle que soit la raison. Donc l'Église a parlé, en principe le secrétaire général de la conférence s'est proposé, et c'est lui qui parle au nom de la conférence s'est proposé, ce n'est pas moi. Comment voyez-vous le futur du Congo ? Le Congo, il continuera, le Congo ne va pas mourir, le Congo n'est pas destiné à la mort, le Congo est destiné à la vie. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui veulent la mort du Congo pour chercher les minerais, chercher les ressources naturelles, et ça, malheureusement, nous désapprouvons cela aussi, parce que le Congo, les ressources du Congo doivent en priorité servir à ses fils et à ses filles, et nous attendons, nous espérons que tout le monde se mettra ensemble, le Nord et le Sud mettra ensemble ces matières grises pour trouver les moyens de sauver les matières premières du Congo. Il y a de l'espoir à court terme ? À court terme, le Congo, il y a de l'espoir, nous croyons en Christ ressuscité, et nous espérons qu'il y aura la résurrection du Congo, parce que le peuple ne veut pas mourir, le peuple est contre la balkanisation de ce pays, et nous espérons qu'on nous entende. Encore une question, vous êtes devenu un homme important au Vatican, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela ? Je ne suis pas un homme important au Vatican, je suis un serviteur, je suis dans une commission qui aide le Saint-Père pour la réforme de la curie romaine, et nous essayons de donner au Saint-Père des considérations, et c'est à lui de les apprécier, de voir si oui ou non, de les suivre, si mort, mais le Saint-Père est déjà en train de faire énormément de réformes. Ok, Mgr, merci beaucoup. Je poserai la question de figure concernant la RDC, Roger Bongos, Afrique de l'Action, l'Agence africaine d'information, et l'ARTV, je suis prêt à savoir, par rapport à tout ce qui s'est passé en RDC, surtout les 30 et ils sont dans trois mondes, quelle est la position de l'église par rapport à cela ? Que voulez-vous que l'église réponde quand il y a des morts ? L'église, on nous a donné les raisons qui ont milité pour arriver à faire ces attaques ? On ne nous a pas donné, on a dit que les enquêtes sont en cours, nous attendons ces enquêtes et nous parlerons en temps de l'église. Et pour par rapport à la balkanisation, on voit qu'elle s'approche, comment on peut faire ? Parce qu'on parle de la période de Tchent Zekedi, il allait bien des élections, on avait même parlé de l'église avec 30 000 représentants de l'église qui ont regardé, qui ont surveillé en fait les élections. Quelle est l'union portez-vous par rapport à tout ce qui se passe avec Tchent Zekedi ? Quelle est votre question, la balkanisation ? Oui, la balkanisation, nous sommes contre, le peuple congolais est contre, nous nous sommes prononcés contre la balkanisation du Congo et nous tiendrons cette position, nous prenons la position qu'on ne peut pas balkaniser le Congo, le Congo doit rester uni, je crois d'ailleurs que le roi Albert s'est prononcé là-dessus, le Congo doit rester uni et il restera uni. Et tout le reste, la conférence épiscopale s'est déjà prononcée là-dessus, on ne doit pas recommencer éternellement les mêmes questions. Pour la modification de la Constitution, comment, quel est-ce que vous avez-vous ? J'ai déjà parlé de la modification de la Constitution, j'en ai parlé il y a deux ans, vous le savez, ma position ne change pas. Vous êtes, moi, quand vous êtes plus présent à l'RDC, vous êtes souvent à Rome, vous le savez, vous êtes pas souvent à Rome, c'est pas vrai, j'étais au Congo tout le mois de novembre, j'étais au Congo la moitié du mois d'octobre, je n'étais pas à Rome tout le temps. C'est vous qui croyez que je suis à Rome, mais j'ai circulé et j'ai visité mes fidèles à Kinshasa, je suis là, je ne suis pas à Rome tout le temps. Nous avons des travaux qui nous viennent à domicile et nous répondons à ces devoirs à domicile, comme on pourrait dire, mais je suis à Kinshasa, je suis pas à Rome d'ailleurs, le Saint-Père l'a dit, je les ai pris parce qu'ils sont des évêques diocésains et qu'ils resteront dans la mer diocèse, ils ne vont pas venir avant. Merci, merci. Merci. Merci.